Musique Dave Guedin, 34 ans, graphiste, illustrateur, et je fais des poupées. Musique En sortant des Beaux-Arts, j'ai pris un travail de graphiste, et je m'ennuyais, je m'ennuyais carrément, parce que faire des sites web pour vendre de la lessive, c'était pas mon truc. Alors j'ai commencé à faire des poupées, un peu des poupées monstrueuses, parce que quand j'étais gamin, je dessinais que des monstres. A force, je me suis dit, bon, avec toutes ces poupées, il faudrait que je les montre. J'ai fait un site web, qui s'appelle Crazy Dolls, et là j'ai invité plein de gens à participer, à mettre leurs poupées, plein de créateurs qui faisaient, que ce soit aux Etats-Unis, en France, ou n'importe où, qui faisaient des poupées un peu destroy, un peu débiles. Musique Au départ, je faisais plutôt des espèces de monstres comme ça, des grands insectes, comme celle-là, avec des noms débiles, comme celle-là qui s'appelle Mantos, parce qu'elle ressemble à une montre religieuse. Après, je me suis dit, bon, vu que je dessine, je vais faire quelques visages dessinés, et après, je me suis dit, les visages dessinés, ça m'a donné l'idée de faire quelques petites séries, donc des poupées sérigraphiées. Musique Voilà, donc les poupées me prenaient beaucoup de temps, mais j'avais envie de faire aussi, d'utiliser mes nouvelles compétences en tant que graphiste, web, etc., pour des gens que j'aimais beaucoup. Donc, il y avait la maison d'édition Le Dernier Cri, que j'adorais, et je les ai contactés un jour pour leur dire que leur site était pourri, ils m'ont dit, bah écoute, si t'es si malin que ça, t'as qu'à le refaire. Et donc, j'ai refait le site du Dernier Cri, pour me payer, ils m'ont dit, bah écoute, si tu veux, tu peux imprimer en sérigraphie un livre ici, donc on a une machine électrique et tout. Tu peux faire ça, ça peut être ton paiement. Donc, moi, je me suis dit, ok, et je me sensais pas de le faire tout seul, il y avait mon frère qui avait fait les beaux-arts aussi avec moi, et qui on s'était beaucoup amusé, et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de faire un truc avec mon frangin. Et on a fait Les Frères Couillus, un petit livre sérigraphié qu'on a sérigraphié nous-mêmes sur place. La machine électrique ne marchait plus, donc on a fait ça à la main, 40 degrés à l'ombre, en caleçon. La construction des gags, c'était à partir de photos des années 50. Dans le même état d'esprit, on a récupéré l'imagerie du Ku Klux Klan, qu'on a détourné également. Et mémoire de bâtard, c'est nos vraies histoires. Notre éditeur, à force de nous entendre raconter nos conneries de quand on était enfant, s'est dit, bah voilà, on va en faire un livre. Grâce à ce bouquin, on a quand même été pas mal sollicités pour faire des fanzines, comme Icaz, fanzines croates, anthropoïdes, italiens, voxers, belges, zikébazars. Et tout ça presque à mi-temps, parce que j'ai une double vie. L'après-midi, je travaille mes illustrations, mes poupées, et le matin, je suis animateur à la maternelle, avec mes petits potes, qui me font bien rigoler, et qui sont une sacrée source d'inspiration. Alors j'ai encore plein de projets d'édition, qui me bottent bien. Mais là, je commence à faire des films d'animation, faire bouger mes petits bonhommes, les faire parler, tout ça, c'est un truc qui me motive bien. Donc c'est ça la prochaine étape, que j'ai déjà commencé. Donc, à suivre ! ...